Pour consoler et dénoncer ce qui se passe en Libye, un trafic humain innommable, vestige d'un autre âge, pratique permise, certes par l'anarchique irène dans ce territoire, mais aussi par l'un des autorités africaines. Car c'est la première fois qu'un tel commerce est dénoncé. En voie de livre de Madame Capricorne, l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, en avril dernier, avait fait se voir près d'êtres humains et de plus en tête qu'entre chez les passeurs. Mais personne n'a réagi. En conséquence, Monsieur le Ministre, je voudrais introduire une requête auprès de la ration de mon pays pour que la question soit privilégiée dans les débats du prochain sommet de l'Union africaine-UE qui se tiendra à la fin du mois d'Ivoire. Monsieur le Ministre, dans le même temps, peut-être dans une moindre mesure, et c'est ma deuxième préoccupation, qui a trait à la vague de repatriement dont sont réglés victimes nos compatriotes établis aux Etats-Unis. Entamés sous le régime de Vaman, ces repatriements se sont suivis à un régime soutenu depuis l'installation de l'administration Trump. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et je vous remercie. Félicité sur mon frère Abdel Aziz Khabib. Je vous remercie. 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 Dans notre défi de Côte d'Ivoire, je veux que votre délégation ait une place pour l'importance à ce problème. parce que les Africains ont un rôle. Ils ont dit que le CNM n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que le Dore Diop s'est mis en prison. Il y a des gens qui ont été expérimentés et qui ont été expérimentés dans les livres comme Mme Fakou Diop. C'est ça. Il est en train de me dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonne heure.